Salut à tous, c'est Amok. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas posté sur la chaîne. On est sur les vacances d'été, je n'ai pas énormément de temps en ce moment. Mais je vais quand même essayer de vous tourner des petites vidéos pour combler jusqu'à la rentrée. Parce qu'après, même à la rentrée, il va sûrement y avoir bientôt un déménagement. Donc voilà, petit aparté sur la chaîne. Ça va peut-être être un petit peu freestyle ces prochaines semaines au niveau des diffusions. Je vais faire ce que je peux. Si je peux en poster, j'en poste. Et puis voilà, il y a pas mal de vidéos à chaque fois que je vous fasse. Parce qu'il va falloir que je fasse des cartons. Et j'ai pas mal de trucs que je ne vous ai pas présentés. Et après, tout va se mélanger. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo d'achat. Il y aura un petit peu de tout. De la PS4, de la PS2, de la PS1, de la Megadrive et de la Master System. Petite sélection un peu éclectique de ce que j'ai pu récupérer ces derniers mois. Allez, c'est parti après le générique. On va commencer par ma console de cœur 8 bits. Donc il s'agit évidemment de la Master System. Donc là, je vais remercier le poteau Fawzi. C'est lui qui m'a envoyé un exemplaire. Il en avait deux. Et du coup, il m'a dit, tiens, je t'en file un si tu veux. Donc il s'agit du Outrun sur Master System. Je ne le possédais pas encore. Bon, Outrun, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de le préciser. Un jeu de bagnole arcade. Voilà. Vous pouvez voir avec la vignette à quoi ça ressemble. Mais je pense que, à mon avis, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo connaîtront la licence. Donc voilà, il me manquait ma collection. Donc je suis content de pouvoir le récupérer. On poursuit avec sa petite sœur. Donc avec un Urban Strike. Donc sur Megadrive. Donc celui-là, il s'agit... Alors, moi, je ne les ai jamais joués. Mais visiblement, c'est du shoot, mais sans scrolling, on va dire. On va se déplacer. On a des missions. On va se déplacer dans un univers aérien. Tuer des vaisseaux, etc. Mais ça va être, je pense, un petit peu de la stratégie. De faire des missions. Aller détruire une base à droite. Revenir sur nos pas à gauche, etc. Alors, je n'y ai jamais joué. Mais c'est l'idée que j'en ai. Et je pense que c'est à peu près ça. De toute façon, vous verrez une petite vignette. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Voilà. Mais ça, c'est pareil. C'est des jeux qu'on trouve encore à très peu cher. Donc, ça va aller le coup de le prendre pour l'essayer. Puis, une fois que je l'aurai fait, je verrai si ça reste dans ma collection ou pas. Idem pour ce petit Astérix. Alors, celui-là, ce n'est pas le meilleur. Pour moi, je dirais que celui qui est le plus sympa, c'est le premier Astérix. Je ne l'ai jamais testé sur Mega Drive. Mais sur Master System, le Astérix, c'est juste une pépite. Par contre, le Great Rescue de mémoire sur Master System, il n'est pas ouf. Alors, à voir, est-ce que c'est le même sur Mega Drive ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je n'ai pas testé la version Mega Drive. Je ne possédais que la version Master System. Mais là, encore une fois, c'est le prix. Il était à 5 balles dans mon cas. J'ai dit, c'est quoi ? Un jeu Mega Drive à 5 balles, Astérix, on va voir ce que ça donne. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. J'ai adoré le Astérix tout court sur Master System. Donc, à voir ce qu'il donne celui-ci. Mais le Great Rescue sur Master System n'est pas ouf. Donc, on va voir. N'hésitez pas, les officinados de la Mega Drive, à me dire ce que vaut cet opus. J'en attends pas grand-chose. Mais bon, voilà, pour 5 balles, on va dire que ça va eu le coup, je pense. Voilà. À voir ce que ça va donner. Je me suis également pris un petit jeu PS1. Il s'agit du Jekido. Donc, Jekido, c'est un Beat the Maul 3D. Alors, pour le coup, je l'ai testé depuis que je l'ai récupéré. On ne va pas se mentir, ça a vieilli. Voilà, mais c'est un jeu que je voulais posséder. Surtout pour la collection. Voilà, il est passé à un prix pas trop déconnant. Bon, il n'y a pas de notice, mais ce n'est pas bien grave. Juste voir le CD et la cover. Donc, Beat the Maul 3D. À savoir qu'il y a un exemplaire sur GBA également, qui est un Beat the Maul 2D de mémoire. C'est celui qui est ressorti chez Red Art. Je ne sais plus, je l'ai acheté sur PS4. Il me semble que c'est Red Art Game. Voilà, la Jekido était superbe quand même. Ça, il faut le notifier. Je ne me suis pas plongé totalement dans le jeu. Je l'ai juste testé pour voir s'il fonctionnait. On ne va pas se mentir au niveau graphisme. Ça a vieilli, mais à voir, il faut creuser un petit peu. Voilà pour la PS1. J'ai également récupéré un petit jeu PS2 que ça faisait un petit moment que je voulais. Donc, il s'agit de Beautiful Joe de chez Capcom. Donc, pareil, ça, c'est un petit jeu que j'attendais de récupérer en cash. Voilà, je n'étais jamais tombé dessus. Là, c'était en boutique indé. Visiblement, 15 balles. Je me suis dit, allez, je le prends. Il est complet. Il est en bon état. Jamais testé. J'ai entendu parler plusieurs fois. Il paraît que c'est bien, bien hardcore. Donc, j'avais envie de m'y essayer. Voilà. 15 balles, ça ne me paraît pas déconnant. Pour découvrir un jeu auquel on n'a jamais joué. Donc, voilà, ça a l'air une cartoonesque. À voir. À voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore pris le temps d'essayer. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus. Je me suis aussi procuré le Dead Island 2. Alors, bon, ça, grosse licence que j'adore. Ça fait, je crois, 8 ans qu'il était annoncé. Qu'il a pris du retard. J'avais adoré le tout premier Dead Island que j'avais découvert grâce à la jaquette. J'ai une petite anecdote sur ce sujet. Le premier Dead Island, en fait, je ne sais plus si je m'étais cassé la cheville ou le genou. Mais bref, ça a été pendant un de ces arrêts là. Du coup, j'étais en arrêt de travail. Et je me dis, je vais me faire chier chez moi pendant tout ce temps sans bosser. Du coup, j'étais parti en boutique et à la recherche d'un jeu PS3 pour occuper mon temps. Et à la jaquette, j'avais chopé le premier Dead Island que je ne connaissais absolument pas. Parce que moi, je ne suis pas du genre à regarder des trailers, à lire des tests sur le net de ce qui va sortir. Du coup, je l'ai acheté à la jaquette et super surprise, je m'étais régalé, vraiment régalé. Du coup, j'avais acheté le Riptide par la suite. Bon, pas forcément le Escape parce que c'est vraiment encore autre chose. Mais les deux premiers, je m'étais vraiment régalé. J'attendais ce 2 avec impatience. Donc là, je suis dessus actuellement. Je dois bien avoir déjà une trentaine, voire une quarantaine d'heures de jeu dessus, je pense. Il est vraiment génial. Il a des défauts, certes. Mais il est vraiment cool. Je pense que j'en ferai un test quand je l'aurai terminé à 100%. Enfin, en tout cas, il est ce que j'attendais d'Ada Dayland 2. Donc, je suis très content et je me régale dessus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un FPS dans un monde apocalyptique rempli de zombies où tu vas crafter des armes, trouver des plans, crafter des munitions. Voilà, il y a beaucoup de loot à ramasser, etc. Donc, c'est un pseudo RPG aventure FPS. Pas un monde de zombies. Je me suis également pris sur PS4, le Shikondo. Donc, il me semble que c'est développé par Estasia. Je ne sais plus exactement. Donc, c'est un shoot'em up de mémoire sorti en 2017 ou quelque chose comme ça. Je n'y ai jamais joué. Les images m'ont donné envie. Donc, lors d'une commande groupée, je m'étais pris un exemplaire. Donc là, vous verrez un peu tourner le shoot. Pareil, il est encore neuf. Je n'ai pas pris le temps de l'essayer. Je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps parce que la commande a mis du temps. Avec ça, je me suis également pris sur PS4, le Contra Collection. Donc, ça, pareil, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand besoin de vous présenter. Contra, je pense que vous connaissez. Voilà, de chez Konami. Donc, c'est Limited Run qui avait fait ce compile. Dedans, on a Contra Arcade, Super Contra. Contra ENA, ça doit être américain. Contra Jap, Super Contra. Contra 3, The Alien Wars. Opération C, Contra Hard Cup, Super Protector. Alien Rebell et Robotech Door. Voilà ce que l'on peut retrouver dans cette compile. Je ne sais pas si vous voyez avec des revues. Bref, je pense que vous la connaissez pour la plupart. Et on va finir en beauté. Avec un bundle que je ne possédais pas. Pourtant, les jeux, je les ai déjà faits en démat. Il s'agit du bundle Hotline Miami. Donc, Hotline Miami, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu vu de haut. Type Dinary Try. Tu dois rentrer dans des pièces, défoncer tout le monde avec une OST juste incroyable. Mais vraiment, je pèse mes mots. L'OST de Hotline Miami est exceptionnel. Les jeux sont exceptionnels. Il y a une ambiance de ouf dans ce jeu. De mémoire, c'est Devolver qui l'a fait. Comme pour... Merde, l'autre jeu que j'aime bien avec le petit bonhomme qui tombe dans le puits là. Dunwell. Je crois que c'est Devolver aussi. Bref. Ça, c'est du tout bon. Je ne possédais pas encore en version physique. Donc, je dois rester sous l'isteur. Je possède les jeux en démat. Mais voilà, je voulais quand même acquérir cette petite pièce dans ma collection. Parce que c'est des jeux que j'adore. Voilà pour cette petite sélection de jeux. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à me dire les jeux que vous avez testés. Ceux que vous avez aimé dans le lot. Ceux que je ne connaîtrai pas. Parce qu'évidemment, c'est des vidéos achats. Donc, je ne peux pas vous parler en profondeur de la plupart des jeux. Il y en a que j'ai fait, comme je vous ai dit. Parce que je les possédais déjà. Mais il y a des jeux que je vais tout simplement découvrir. Allez, je vous dis à bientôt. A plus.